Bonsoir à tous. Avant de donner la parole à Catherine, qui est notre présidente de séance ce soir, je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs Ariel, acronyme qui veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, auteurs en résidence internationale à l'Université de Lorraine. Donc les organisateurs Barbara Schmitt, Céline Sabillon et Amy Peltier. Merci à elle pour cette belle troisième édition d'Ariel et le choix cette année de notre auteur en résidence, Mohale Machigel. Je voudrais aussi remercier les sponsors qui nous ont permis d'accueillir Mohale à l'Université de Lorraine, donc l'Université de Lorraine, l'UFR ALL Nancy, l'UIT Charlemagne, notre laboratoire IDEA et la métropole du Grand Nancy. Merci aussi aux organisateurs des séminaires d'aujourd'hui et des autres séminaires à venir les prochains jeudis en novembre et décembre. Merci à Céline, Marie-Lyne, Nathalie, Claire et Estelle, ainsi qu'à nos assistants de recherche qui travaillent pour la communication et la promotion de ces séminaires, Lisa, Pauline, Delphine, Élise et Erast. Donc cette série de cinq séminaires est organisée par IDEA pour nos collègues et nos étudiants du Master Monde Anglophone à Nancy, mais ouverte à tout public intéressé et j'espère que vous êtes nombreux ce soir à nous regarder sur la chaîne YouTube Arielle. D'ailleurs, je précise que nous attendons vos questions, vos remarques. Vous pouvez les poser dans l'espace commentaires sous la vidéo et elles seront relayées aux organisateurs pour que les invités répondent et réagissent à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à écrire en bas vos commentaires et vos questions. Nous vous attendons bien entendu pour les autres séminaires à venir afin d'écouter Mohale et les spécialistes de son œuvre. Et vous connaissez le programme chaque jeudi soir en novembre et décembre, le programme qui est diffusé même dans l'actualité du livre sur la place. Mais bien sûr, on fera la publicité en amont pour appel pour chaque séminaire. Merci surtout à l'équipe de la direction numérique pour leur aide technique précieuse à la diffusion des séminaires sur YouTube. Et particulièrement à M. Luc Daubert. Enfin, ce soir, un grand merci à nos deux invités, Véronique Taggio et Julie Chancel, qui ont répondu présents malgré des difficultés liées à la situation sanitaire actuelle. Et mon assistante Pauline Charrier, qui est étudiante en Master 1, vous les présentera brièvement dans un instant. Donc merci à tous de la part des organisateurs. Et Catherine, si tu veux bien présenter la thématique du séminaire ce soir, je vais couper ma caméra et mon micro. Merci. Bien, je vais être assez rapide. Donc notre auteur en résidence, Mohale Machiro, est aussi scénariste de bande dessinée. Et donc la thématique de cette première séance de séminaire est consacrée à la bande dessinée sud-africaine. Et pour ne pas prendre trop de temps, je vais donner tout de suite la parole à Pauline, qui va présenter la première intervenante. Véronique Taggio est une professeure invitée à l'université du Witwatersrand à Johannesburg. Elle est poète, romancière, auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse. Elle est notamment l'auteure de L'ombre d'Imana voyage jusqu'au bout du Rwanda, Reine Poku et Loin de mon père aux éditions Actes Sud, ainsi que Poésie latérite et à vol d'oiseau. Elle est lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2005 et ses œuvres sont traduites en plusieurs langues. Son intervention d'aujourd'hui s'intitule « Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Regards croisés ». Je vous remercie aussi de m'avoir invité à cette série autour de Mme Hachigo. et je suis en tant qu'auteure de livres pour la jeunesse. Je précise pas pour la bande dessinée, mais disons pour les jeunes lecteurs. Voilà, donc j'ai été en joignée de 2001 à 2000. Donc ça a été une période vraiment très importante, très riche pour moi. et de regarder de l'activité et de toutes sortes en ce qui me concerne. Bon, bien sûr, en allant en Afrique du Sud, c'était un peu… et je me demandais comment on le dit souvent. Parce que Mme Hachigo a vraiment marqué l'Afrique du Sud et a suivi son nom présent dans le pays. Voilà. Donc, un éditeur d'Actes Sud junior m'a demandé d'écrire un livre sur Mandela, ça a été vraiment une grande survie, mais en même temps l'idée d'un livre énorme. Je suis passée par une phase pendant laquelle je me suis demandé, mais je suis dans la rue du Sud, Nelson Mandela ne me contient pas, entre guillemets, comment vais-je raconter cette histoire, pour voir parler de cet homme qui est tellement lié à l'Afrique du Sud. Et j'ai réfléchi au bout d'un moment, après beaucoup de citations, et je me suis dit, eh bien, en fait, Nelson Mandela n'a pas participé du Sud tout seul. C'est-à-dire, il a passé les frontières du pays, et en fait, il a une structure mondiale. Et pour moi, il est devenu quelqu'un d'emblématique, et donc j'ai compris que, en fait, si je voulais parler de cet homme-là, pour lequel j'ai très grande admiration, alors il fallait que je me fasse tout de suite une manière d'être entretenu mes subjectives, c'est-à-dire comment je souviens-moi Nelson Mandela. Donc, cela m'a amenée à lire tout ce que je pouvais trouver sur Nelson Mandela, et en particulier, bien entendu, son texte, « Nous connaissons tous les longs chemins de la liberté ». Et en plus, je visais sur Nelson Mandela et sur ce livre-là, et plus je me rendais compte qu'en fait, il disait très peu sur lui-même. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait mis vraiment la lutte pour la liberté en priorité, devant toutes les mêmes considérations personnelles. Donc, en disant ce livre-là, j'ai trouvé plein, 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 plein de longs, et non-dits, plein, plein de choses, et qui, enfin, qu'il avait en fait décidé de ne pas dire parce qu'il, probablement, il était extrêmement homme, malgré tout ce qu'il avait fait pour son peuple. Donc, je me suis dit, ce qui m'intéressait, en parlant aux jeunes, c'est de leur montrer que, voilà une figure en biographie, voilà quelqu'un de la haute, un héros aujourd'hui, il a été reconnu comme tel, il a reçu le président de l'UPE, il est reconnu mondialement, mais comment est-ce qu'il peut devenir, on est peut-être un individu, entre guillemets, ordinaire, et arriver à faire ce qu'il a fait. Donc, j'ai pris un gros risque en écrivant un récit qui est la première récit, c'est-à-dire que j'ai essayé de me mettre dans la peau, en quelque sorte, de Nelson Mandela. Et à partir du moment où j'ai fait cela, cela m'a libérée dans l'écriture, et j'ai pu vraiment faire une recherche sur tout ce qui pouvait être un sujet d'identification pour des jeunes qui pouvaient lire ce livre-là. Voilà, j'ai pu enfin, en fait, dire que nous avons chacun des capacités à nous surpasser. Et c'est justement important que les jeunes ne pensent pas qu'ils ne peuvent pas faire la même chose, qu'ils ne peuvent pas s'élever à de telles hauteurs. Je pense que ce n'était pas… Je pense qu'il faut continuer à prendre Nelson Mandela comme un exemple. Nous avons extrêmement besoin. Nous avons extrêmement besoin parce que face à tous les défis que nous connaissons sur le continent africain et dans le monde en général, nous avons besoin de comprendre que c'est un destin qui est un exemple. Voilà. Et qu'il ne faut pas en faire une exception et penser qu'on ne peut pas faire mieux que ce que l'on est. Donc, ça, c'est un livre qui m'a permis de voyager encore plus dans l'Afrique du Sud. Et ensuite, j'ai eu encore une autre demande d'un éditeur, mais celui-là, un éditeur tout à fait différent. Et c'était Adodan. Et donc, l'éditrice voulait que l'on parle de personnages importants aussi, mais cette fois, des personnages, des personnalités féminines de l'Afrique du Sud. Et donc, pour moi, parce que j'avais déjà écrit sur Nelson Mandela, j'ai pensé tout de suite à Grasha Markel parce qu'elle, pour moi, dans cette zone-là, cette zone de la zone sud de l'Afrique du Sud, de toute cette zone culturelle, géographique et politique, le Mozambique a joué un rôle très, très important. La lutte pour la fin contre l'apartheid n'a pu avoir lieu que souvent parce que le Mozambique a servi de base à tous les militants, tous les combattants de la lutte contre l'apartheid. Et donc, Samora Markel, le mari de Grasha Markel, a fait, a servi de soutien à la lutte. Et donc, ça m'a intéressée de voir cette femme qui, elle-même, a occupé des... qui a d'abord fait la guérilla au Mozambique parce que si le Mozambique était une base pour les combattants de la lutte contre l'apartheid, bien sûr, le pays a aussi été attaqué bien souvent par le régime de l'apartheid. Et donc, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de luttes politiques et cette femme-là a fait le maquis. C'est-à-dire, Grasha Markel a été dans le maquis. Elle a été une femme qui a combattu aux côtés des soldats et elle a connu, si vous voulez, des conditions vraiment très difficiles d'être dans le maquis et de vivre disons près de la nature, se cachant dans la nature et risquant sa vie bien souvent. Ensuite, quand le Mozambique a obtenu son indépendance, ça a été vraiment une révolution dans cette partie de l'Afrique et elle est devenue ministre de la culture et de l'éducation. Et c'est une femme qui s'est vraiment attachée à promouvoir l'éducation parmi les jeunes. Et elle a eu un destin extraordinaire parce qu'elle a été l'épouse de Samora Markel, premier président du Mozambique et ensuite, le président du Mozambique libre, et ensuite, lorsque son mari a été tué, assassiné, elle s'est réfugiée en Afrique du Sud et bien, 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 bien des années plus tard, elle est devenue la femme de Nelson Mandela. Donc là encore, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir cette connexion entre le Mozambique et l'Afrique du Sud et ce destin de femme assez extraordinaire. J'ai eu la chance d'aller au Mozambique, donc c'était encore plus, si vous voulez, beaucoup plus, encore plus passionnant de me plonger ensuite dans ce sujet-là et surtout dans le sujet de l'éducation parce qu'on sait que l'éducation est vraiment quelque chose d'important si on veut arriver au développement dans tous les pays dans tous les pays d'Afrique. Alors, ensuite, j'ai continué à travailler, mais cette fois-ci avec des éditeurs sud-africains et donc, je vais parler de cette expérience d'une série qui est 16 livres, 16 petits livres, 16 livres pour les enfants, là, vraiment les enfants allant de, on va dire, de 0 à 6 ans et ce qui m'a plu en participant à ce sujet-là, c'est qu'on fait l'idée de se dire comment faire une culture panafricaine, une culture de la lecture panafricaine, comment arriver à ce que des jeunes africains sur le continent partagent des histoires communes qui vont, en fait, les aider à grandir dans un même imaginaire ou dans, voilà, c'était l'objectif. Créons un imaginaire commun entre les jeunes et voyons si cela va déboucher sur un plus grand sens du panafricanisme, c'est-à-dire un plus grand sens d'un destin commun sur le continent. Alors, on va, ce projet-là, c'était d'offrir un coffret de 16 livres dans toutes les langues, enfin, toutes les langues, dans les langues principales parlées sur le continent africain. Alors, c'est comme on va avoir des livres, alors, 16 livres et chaque livre va être traduit en arabe, en anglais, en français, en Kiswahili, en portugais, en africains, en Isikosa, en Isisoulou, en Isiswati, en Isisne-Debelé, en Césoto, etc. et ça a absolument fantastique, cette idée et là encore, j'étais vraiment fascinée par cette expérience. parce que vous savez peut-être, il y a même 11 langues, 11 langues officielles, ce qui est assez extraordinaire et très ambitieux parce que quand on sait que les langues sont portées souvent par l'économie, c'est-à-dire qu'il faut derrière tout un silencement pour qu'elles survivent et qu'elles prospèrent. 11 langues, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est admirable. Donc, ça, c'est le travail que les éditeurs font. Donc, voilà, c'était le petit livre que j'ai écrit à ce moment, à cette époque-là, c'est « Quand il pleut », qui est une histoire toute simple sur ce qui se passe dans la nature quand la pluie arrive parce que je sais que les enfants pensent souvent que la pluie, c'est embêtant, on ne peut pas sortir, on ne peut plus rien faire, mais en fait, il y a des tas de choses qui se passent quand la pluie arrive, que c'est une période aussi de renaissance et dans l'agriculture de tout à fait nécessaire. Maintenant, je vais parler d'un autre livre que j'ai écrit et qui s'intitule « Les enfants qui plantaient des arbres ». Ce qui s'est passé, c'est une collaboration avec une éditrice qui avait aussi, une illustratrice qui avait aussi Geneviève Koenig, qui avait aussi fait un séjour en Afrique du Sud et qui était tombée amoureuse du pays et qui a voulu qu'on travaille ensemble. Et moi, j'ai tout de suite pensé au désert du carreau parce que je suis une amoureuse du désert et j'ai toujours aimé ces paysages où on a l'impression que la nature est totalement hostile et qu'il ne se passera jamais rien, mais où on trouve des cultures extraordinaires. Et donc, l'histoire commence dans le désert du carreau et où il se passe un événement naturel, c'est-à-dire qu'il y a un genre d'explosion d'un volcan et tout disparaît, la nature disparaît. Donc, ce sont les enfants qui, petit à petit, vont carrément réapprendre à leurs parents à retrouver l'espoir et à replanter petit à petit des arbres en gardant les quelques graines qu'ils vont trouver lors de leur promenade et ils vont se mettre ensemble pour planter des nouveaux arbres jusqu'à ce qu'une autre forêt apparaisse. Je me suis inspirée du livre de Giono « L'homme qui plantait des arbres » en me disant « Ben voilà, c'est un adulte, maintenant, c'est aux enfants, c'est au tour des enfants de faire ce travail-là et donc, c'est pour ça que je me suis inspirée de cette histoire que je trouve absolument magnifique et je l'ai replacée dans le contexte africain et dans ce cas-là, dans le contexte sud-africain. Voilà pour ce titre-là. Ensuite, je peux parler peut-être dans les livres pour terminer de la petite fille qui ne voulait pas grandir, qui a été traduit par « The Little Girl Who Didn't Want to Grow Up » et publié par un éditeur sud-africain, Jacques Hanna. Et là encore, ça a été une belle expérience parce que je me suis du coup plongée dans la dynamique de l'édition en Afrique du Sud et quelque chose qui m'a vraiment marquée, on peut montrer le livre, la première édition « Ayanda, la petite fille qui ne voulait pas grandir » qui était la première édition en français. Et on voit qu'au niveau de l'illustration, si dans la première édition d'Afrique, d'Actes Sud junior, vous voyez que les illustrations sont plutôt dans le domaine du rêve un peu. et là encore, c'est une histoire que j'ai adaptée d'un conte italien et que j'ai replacée dans le contexte encore sud-africain parce que on ne le voit pas peut-être très bien sur l'image, mais si vous voyez les maisons qui sont sur le côté de la grande figure, ce sont des maisons typiquement sud-africaines. Donc là, je suis sortie de mon environnement ouest-africain totalement pour rentrer dans le contexte au niveau de l'illustration. Et c'est ce que j'ai remarqué en m'intéressant à l'édition en Afrique du Sud. C'est qu'ils ont ce désir de faire des dessins beaucoup plus réalistes d'une manière générale. C'est une tendance que j'ai notée même à vouloir représenter les personnages de manière assez figurative. Donc en fait, là encore, c'est l'histoire d'une petite fille qui perd son père pendant une guerre et qui est tellement malheureuse, tellement désespérée qu'elle décide de ne plus grandir. Et à chaque fois qu'elle ne veut pas grandir, il se passe quelque chose qui l'oblige à grandir un tout petit peu. Et en particulier, c'est toujours porté vers les autres. C'est-à-dire, c'est toujours parce que quelqu'un a besoin d'elle. D'abord, c'est parce que sa grand-mère a besoin d'elle. Ensuite, c'est parce que sa mère a besoin d'elle. Ensuite, c'est parce que le village dans lequel elle habite est en danger. Et donc, elle grandit tellement qu'au bout d'un moment, elle devient une géante et elle ne peut plus cette fois-ci en tant que géante s'intégrer dans sa société. Elle ne peut plus rentrer chez elle parce qu'elle est trop grande. Donc, c'était pour montrer aux enfants, encore une fois, peut-être, c'est toujours en gardant cette idée aussi de Mandela derrière la tête, c'est que même en tant qu'héroïne, à un moment donné, il va falloir revenir dans la société. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler avec la société en tant que personne ordinaire et personne qui peut communiquer avec les autres, mais pas en tant qu'exception. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de travailler comme ça. Ayanda, c'est un nom très connu en Afrique du Sud, un nom de petite fille. Et donc, voilà, c'était cette expérience. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a en travaillant avec les éditeurs sud-africains, je me suis rendue compte qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis, si vous voulez. Beaucoup, je veux dire, le taux d'alphabétisation est encore trop faible. et par exemple, 78%, ou peut-être maintenant au-dessus de 70%, ça a certainement évolué, d'écoles publiques sud-africaines ne disposent pas de bibliothèques, par exemple. Et ça, c'est dramatique parce qu'on pense toujours à Johannesburg, aux grandes villes, à Cape Town, mais même à l'intérieur de ces villes-là, il y a des grandes inégalités au niveau de l'accès au livre, de l'accès à une éducation particulièrement adéquate. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je sais que ça évolue, que le marché évolue, il reste encore le problème du prix du livre qui, 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 doit changer, qui doit être plus abordable, mais je pense que la littérature pour la jeunesse est vraiment dans une envolée en Afrique du Sud et ça a été un privilège de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à cette, à cette, voilà, cette magnifique expérience. Merci beaucoup, Véronique, de nous avoir fait un aperçu de cette, de cette émergence de la littérature de jeunesse. Moi, j'aurais peut-être une question en attendant de voir quelles sont les questions qui arrivent sur le chat ou sur YouTube. Donc, il y a des créations de livres pour enfants. Est-ce qu'il y a aussi des traductions de livres pour enfants de l'étranger ? Eh bien, pas assez, pas assez. C'est même très étonnant parce qu'il y a des artistes absolument talentueux, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de traductions en français, par exemple, puisqu'on est dans le monde francophone. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y en a, je pense qu'il y a encore à ce niveau-là beaucoup à faire. Il y a eu souvent, par exemple, les artistes, les écrivains sont invités parfois dans des festivals, mais vraiment, c'est au compte-gouttes, les traductions. D'accord. Je vois une question sur le chat. Alors, il y a une question de Monica qui est « Y a-t-il un désir de lutter contre cela de la part des éditeurs ? » Alors, je ne suis pas très sûre de savoir ce que veut dire cela. Est-ce que c'est le prix du livre, par exemple ? Le prix du livre, oui. C'est un problème parce qu'on a ce problème-là aussi en Afrique de l'Ouest parce que ça dépend de votre public. Évidemment, si vous ciblez des gens qui vont pouvoir aller dans une belle librairie dans ce qu'ils appellent des malls, c'est-à-dire des énormes supermarchés qui ont les moyens, bon, oui, vous allez pouvoir vendre le livre cher, mais si vous voulez que le livre se circule le plus largement possible, alors il faut absolument trouver un prix d'achat abordable. Il ne faut pas que les gens réfléchissent dix fois avant d'acheter un livre. Alors, je pense que c'est là qu'il devrait y avoir des subventions plus larges du gouvernement parce que, si vous voulez, c'est quand même un pays qui sort encore d'une période très traumatisante et qui a encore beaucoup de casse-polles à traîner. Et donc, il faut à ce niveau-là, je crois, faire des efforts. Et il y a aussi cette question des onze langues dont je parlais plus tôt parce que vous sortez un livre en anglais, c'est bien, mais en fait, dans le primaire, les études sont faites en langue de la région dans laquelle on se trouve. Donc, il faut bien aussi penser à ça. Et c'est ce que, aussi, j'ai aimé dans La petite fille qui ne voulait pas grandir, c'est que le livre a aussi été publié en plusieurs langues d'Afrique du Sud. Mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, parce que ce sont des petits tirages. Oui, il faut évidemment trouver des traducteurs dans toutes ces langues, dans ces onze langues officielles. Exactement. Et la traduction, c'est vite fait de le dire, mais il faut des bons traducteurs parce que tout le monde le sait, en tant qu'écrivain, il n'y a rien de pire qu'un mauvais traducteur. Donc là aussi, il y a toute une formation à faire, former des bons traducteurs dans les langues du pays. et tout ça, c'est bon, c'est bon à mettre en place. Mais on va dire que c'est un beau défi. Alors, il y a une question aussi. On vous demande si vous avez eu la chance de rencontrer Nelson Mandela. Alors, oui, j'aurais aimé rencontrer Nelson Mandela. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai vu, je me suis appris à trois fois quand j'ai changé ça. Et il est là. Je n'étais pas si... Mais je ne lui ai jamais serré la main. Et je ne l'ai jamais vu personnellement. Et je pense que, quelque part, ça m'a aidée à écrire ce livre. C'est paradoxal, mais souvent, on écrit des livres pour compenser quelque chose. Cette envie que j'avais tellement de le rencontrer, je crois que je l'ai rencontré dans mon livre, en écrivant le livre, si vous voulez. en faisant ce cheminement dans son parcours, dans ce qu'a été sa vie. Donc, non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai l'impression de le connaître. Alors, une question de gens qui nous regardent sur YouTube. Est-ce qu'il y a des organismes ou des institutions qui travaillent sur les projets de traduction ? Ça, c'est difficile. Par exemple, je sais que l'éditeur Jacques Hanard est membre de l'Alliance des éditeurs indépendants, qui est une alliance basée… Enfin, les bureaux sont basés en France, mais ils s'occupent de créer des coéditions entre plusieurs éditeurs du continent africain. Et donc, je sais que Jacques Hanard travaille avec eux, est membre de cette association. Et donc, par exemple, il y a des livres qui vont se retrouver, que Jacques Hanard va sortir, va publier, et qui vont être aussi coédités dans plusieurs pays d'Afrique. Donc ça, oui. Mais je pense que c'est le travail des traducteurs. Voilà, c'est le travail des traducteurs. Oui, mais des traducteurs et des maisons d'édition, bien sûr. Alors, d'autres questions. On vous demande si vous adaptez souvent des contes européens, puisque vous avez dit que vous avez adapté le conte de Giono. D'ailleurs, il y a un très, très beau film d'animation à partir de l'homme qui plantait les arbres. Vous avez parlé de Vidalie aussi. Est-ce que vous en adaptez d'autres ? Est-ce que c'est une pratique ? Oui, pendant pas mal de temps, j'ai adapté des contes plutôt de la littérature orale ouest-africaine. Parce que je les ai lus, et puis toute une partie de ma création en littérature pour la jeunesse a été inspirée par des contes de la tradition orale. Mais après, parce que j'aime le conte, j'aime le conte comme genre littéraire, je me suis intéressée qui est assez... C'est assez... C'est assez... C'est assez... C'est assez... C'est assez... Évidemment, quand on traduit parce que... mais ça, pour moi, je suis fondamentalement convaincue que le conte a quelque chose d'universel. Et qu'après, si vous voulez, en tant qu'écrivain, en tant qu'écrivaine, je le remets dans un contexte et je renforce son universalité si vous voulez. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment en commun. Oui. Alors, j'ai une question aussi qui apparaît dans le chat sur les différences d'illustration entre la version française et la version africaine. Qu'est-ce que ça dit de la culture des pays ? Alors, pourquoi est-ce que c'est plus réaliste en Afrique du Sud, les illustrations ? Oui. Je pense qu'en Afrique du Sud, ils ne sont pas encore, entre guillemets, déconcés. C'est-à-dire qu'ils sont encore, ils ont encore peur de prendre des libertés. C'est une histoire, c'est un personnage africain, on va dire, c'est un personnage noir. Si on lui donne des caractères un peu trop, peu figuratifs, est-ce que les gens vont être vexés par cela ? Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'ils ne vont trouver que la dépiction, le fait que ce personnage-là n'est pas tout de suite reconnaissable, est-ce que ça va froisser certaines personnes ? Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là, je trouve qu'ils ne sont pas encore libérés d'un certain fardeau, d'une certaine manière de voir le monde encore. Mais je pense que ça viendra au fur et à mesure, et je pense que ça viendra plus rapidement si les illustrateurs noirs sud-africains sont aussi, on va les chercher aussi dans le domaine de la peinture. parce qu'il y a des peintres fantastiques. Oui, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a rien il pourrait y avoir avec la peinture ? Et moi, je trouve qu'Irak a eu une occasion formidable parce que les peintres feraient des illustrateurs fantastiques, mais je pense que les éditeurs n'ont pas encore, ne se sentent pas encore, voilà, si vous voulez, assez légitimes pour prendre des risques. Alors, il y a une autre question concernant le choix de la langue des écrivains. On vous demande pourquoi l'anglais et pas le rosa ? Est-ce que c'est lié à des questions d'édition ? Bon, voilà, d'abord, il faut savoir qu'il y a une littérature très dynamique en kosa, en zoulou, et qui ne nous est pas accessible parce qu'elle n'a pas été traduite. Donc, il y a toute une littérature parallèle qui existe, mais qui existe seulement dans ces langues-là et qui a de bons tirages, c'est ça qui est extraordinaire. Je l'ai découvert presque par hasard quand j'enseignais en Afrique du Sud au département de français et un livre avait été traduit en français, mais ça, c'était vraiment une exception et j'ai découvert une écriture absolument formidable et hors canon conventionnel. Donc, ça existe, mais justement, ce n'est pas encore évident. Ça passe un peu sous le radar. Bon, je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Je voulais vous demander sur l'expérience de ce coffret de 16 livres. Donc, vous, vous avez écrit une histoire un petit peu plus écologique, disons. Est-ce que les 15 autres livres sont sur des thèmes précis ou totalement différents ? Des thèmes totalement différents, vraiment. Vraiment, ce n'était pas particulièrement écologique. Il y a des histoires sur un petit enfant qui joue avec son chien. Il y a une histoire sur un voyage dans un de ses bus. Il y a une histoire basée sur des photographies d'un enfant qui parle à son père. Donc, c'est vraiment très, très, très... C'était vraiment des thèmes de la vie quotidienne, si vous voulez, en Afrique. Une question sur YouTube. Est-ce que vous recommandez des peintres en particulier ? Est-ce que vous avez des noms de peintres à nous donner ? Ah, là, ça va être compliqué. OK. Si, je connais... J'en connais plusieurs, mais là, vous me mettez... Non, il faut que je... Je peux l'envoyer après, par la suite, par email, mais là, sur le coup, je suis un peu coincée. Et sans avoir des noms, est-ce que vous avez des... Ah, attendez, une autre question qui arrive. Je fasse défiler. Voilà. Cette question de la lecture est intéressante et je pense au scandale à la suite d'une interview de Shima Mondan Gozi Adichie, je ne sais pas si je prononce très bien le nom, à Paris, où la journaliste de France Culture lui avait demandé si les Nigérians lisaient. Et la personne... Je pense que... La vraie question, si je me souviens bien, c'était si les Nigérians lisaient ses livres. Ah, d'accord. Oui. Oui, il y a une petite nuance. Effectivement. Et elle a été très vexée parce qu'elle a dit oui, nous avons des éditeurs. Et effectivement, il y a quand même un gros problème parce que, si vous voulez, les plus grands, on va dire, entre guillemets, écrivains africains sont édités par des éditeurs soit en Grande-Bretagne, soit aux États-Unis, soit en France ou au Canada. Et ça, c'est parce que pendant longtemps, l'édition n'a pas été assez porteuse, n'a pas été, si vous voulez, une entreprise viable. Et ça, heureusement, ça a changé. Au Nigérien en particulier, il y a plusieurs éditeurs africains, nigériens, qui font du très bon travail et qui, justement, rachètent les droits des livres publiés à l'étranger et ensuite distribuent les livres au Nigeria, par exemple. Et ça, c'est à des prix abordables. Et ça, c'est vraiment formidable parce que ça permet d'abord à toute cette littérature écrite à l'étranger de revenir sur le territoire et aussi d'être beaucoup plus accessible. Et le Nigéria est bien placé et a beaucoup de chance, si je les envie. Si on prend, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont quand même une grande population. Ils ont une population très forte. Et donc, ça peut revenir, ça peut être quelque chose, un bon business entre guillemets pour les éditeurs. Ça devient quelque chose de possible. Alors que quand on est dans des petits pays avec un petit électorat, alors à ce moment-là, c'est difficile de faire, de pouvoir survivre en tant qu'éditeur, surtout si on ne fait pas de la coédition. Alors aujourd'hui, maintenant, on a compris que la coédition, c'était l'avenir. C'est-à-dire qu'un livre qui sort en Côte d'Ivoire peut très bien sortir au Togo, au Bénin, au Sénégal. Et donc, tout de suite, ça fait beaucoup plus d'exemplaires et donc, ça devient intéressant. Alors peut-être une dernière question avant qu'on passe à la deuxième intervenante. Une question sur YouTube. est-ce qu'il est est-ce qu'il est réellement possible de créer un imaginaire commun dans un continent aussi vieux, aussi riche et aussi divisé de par ses langues, ses cultures ? Eh bien, justement, il faut essayer. C'est justement là. C'est justement là où j'ai, ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié dans cette initiative, que j'ai trouvé tout à fait innocente et innovante et innocente aussi quelque part, oui. Parce qu'il faut essayer, je pense qu'il faut essayer. il faut essayer de multiplier les ponts, il faut essayer d'avoir plus de communication entre les différentes sphères culturelles. Ok, Véronique. Moi, ça vaut le coup. Je vous remercie beaucoup. On va être obligés de s'arrêter là pour écouter la présentation de Julie Chancel que je suppose Pauline va nous présenter également. Merci. Allez-y, Pauline. Julie Chancel est journaliste indépendante et formatrice à l'École supérieure de journalisme de Montpellier. Collectif Tupiche qui réunit des femmes journalistes et son sœur dans des établissements scolaires pour des séances d'éducation aux médias et à l'information. Auteure de L'effacement d'adulti september, enquête sur une séquence politique apparaître au printemps en 2021 aux éditions Actes Sud. Elle a écrit et co-réalisé le web documentaire La machine à expulser en 2011 et a initié et coordonné Chronique de rétention 2008-2010 La CIMAD publiée en 2010 chez Actes Sud. Spécialiste de la VD sud-africaine, son intervention d'aujourd'hui s'intitule La bande dessinée sud-africaine et une création d'une extraordinaire vitalité qui peine à trouver des débouchés. Bonjour. Julie, vous avez la parole pour une minute. Ensuite, on nous passera aux questions. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Céline, merci Catherine, merci Pauline également et merci Véronique pour la présentation qui m'a précédée. Merci aussi à Moalima Chigo parce que c'est grâce à elle que nous sommes ici, enfin, que nous sommes ici, que nous pouvons nous rencontrer sans être tout à fait ensemble. Je voudrais remercier doublement Moalima Chigo parce que j'ai découvert étant invité à ces journées d'études la concernant, j'ai découvert ses romans, The Yearning, son roman et Includes, un recueil de nouvelles et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je ne connaissais pas d'auteurs, de jeunes auteurs femmes noires sud-africaines. Je connaissais plein d'auteurs blancs, des hommes, à part Nadine Gordimer que j'admire beaucoup mais je ne connaissais pas des jeunes femmes noires auteurs sud-africaines. Et Moalima Chigo, je ne suis pas une spécialiste au sens universitaire du terme de la bande dessinée sud-africaine mais je suis très amatrice et j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud en septembre 2019 car il y a eu une grande exposition qui a été organisée par l'Institut français d'Afrique du Sud qui oeuvre beaucoup à la publicisation de la créativité et du talent des auteurs sud-africains et sud-africaines. Et donc, l'IFAS a organisé une exposition à la Johannesburg Art Gallery qui s'appelait Comics and Bandes Dessinées in Conversation. Il s'agissait de se rencontrer la bande dessinée française et les comics sud-africains et ça a permis de faire connaître de très nombreux auteurs dont on n'entend pas forcément beaucoup parler en dehors de la sphère de l'Afrique australe et au-delà du continent. Et j'y étais invitée parce que mon éditeur Actes Sud en fait a publié en 2018 une anthologie de la nouvelle bande dessinée arabe donc post-printemps arabe post-révolution arabe Actes Sud a publié je vais vous le montrer je ne sais pas si on le voit à l'écran ce très beau livre donc un recueil très épais la création la jeune création en bande dessinée des auteurs arabes et l'idée c'est de faire la même chose avec peut-être avec les auteurs sud-africains et sud-africaines parce que souvent ce qui permet aussi Véronique l'a évoqué tout à l'heure ce qui permet peut-être parfois une meilleure visibilité d'auteur dans un pays c'est la reconnaissance à l'extérieur souvent ça crée une demande à l'intérieur qui n'existe pas qui n'existe pas forcément et voilà donc l'Institut français d'Afrique du Sud a organisé cette exposition en même temps avait lieu une convention comme ça se fait beaucoup aux Etats-Unis dans le monde anglo-saxon une comic convention c'est-à-dire une espèce de foire du livre salon du livre où se rencontrent des auteurs divers et variés et donc pendant cette convention c'est un peu particulier il y avait à peu près 3-4 couloirs de stands avec effectivement des auteurs de bandes dessinées et puis tout le reste c'était des jeux des super-héros enfin tout ce que vous pouvez imaginer et donc tout ceci avait lieu à Johannesburg et à Midland à côté de Johannesburg et j'ai eu aussi la possibilité d'aller à Cape Town parce que c'est important dans l'histoire culturelle sud-africaine en tout cas pour la BD pour la bande dessinée je suis allée à Cape Town pour rencontrer d'autres auteurs qui n'avaient pas pu se déplacer à Johannesburg dans l'idée donc de rencontrer des auteurs sud-africains avec en tête ce projet qui n'est pas encore finalisé de peut-être faire une anthologie de la nouvelle bande dessinée sud-africaine et ce dont j'ai pu me rendre compte en fait et Véronique Tadjo l'a évoqué en parlant des ouvrages pour jeunesse c'est la difficulté de trouver un marché intérieur qui tient à plusieurs raisons effectivement peut-être le taux d'alphabétisation une culture de l'écrit et de l'image et aussi la difficulté de trouver des éditeurs pour un genre particulier la bande dessinée qui n'est pas très valorisée et donc la plupart des auteurs sud-africains actuellement des jeunes auteurs sud-africains quel que soit leur âge des jeunes auteurs de bande dessinée ils sont en auto-édition et pourtant il y a des il y a quelques librairies il y a une librairie formidable à Cape Town qui s'appelle The Book Lounge qui fait beaucoup il y a une book fair au Cap en septembre qui n'a pas eu lieu cette année puisque nous subissons tous la pandémie voilà il y a quelques manifestations culturelles comme ça qui permettent à ces auteurs de se faire connaître mais ça reste assez difficile et c'est pour ça que l'exposition de l'Institut français d'Afrique du Sud a été très bienvenue et il renouvelle l'opération Véronique Tadjo parlait de rencontres ou de la diffusion d'une culture à l'échelle du continent et l'IFAS a initié je crois que ça a été mis en ligne le 25 juin une exposition qui s'appelle Afropolitan Comics et l'idée là c'est de faire se rencontrer donc en ligne du fait de la pandémie des auteurs sud-africains et des auteurs des auteurs du continent en fait voilà une discussion entre tous ces auteurs et pour reparler de la bande dessinée sud-africaine donc moi je me suis intéressée à Mohale Machigo parce qu'elle a contribué en tant que scénariste à une une BD qui est connue en Afrique du Sud elle a contribué du volume 7 au 12 à une bande dessinée qui s'appelle Kwesi qui a été initiée par Loïsso Mkize un jeune auteur sud-africain et c'est lui également qui a dessiné l'affiche pour l'exposition à la Johannesburg Art Gallery et qui a fait également l'affiche pour la nouvelle exposition Afropolitan Comics et donc Mohale Machigo était elle la scénariste de de Kwesi et Kwesi c'est très important parce que Kwesi c'est un c'est le premier super-héros sud-africain et c'est le premier super-héros noir et voilà et il y en a peu et c'est important d'avoir des représentations pour les jeunes sud-africains les jeunes sud-africains noirs d'avoir des représentations positives dans la dans la littérature dans la bande dessinée qu'il aurait proposé il y avait une discussion tout à l'heure je crois sur les deux couvertures celles éditées en France et enfin pour un public francophone et celles éditées en Afrique du Sud je ne sais pas si le public sud-africain n'est pas prêt à mais en tout cas pendant longtemps les noirs dans la bande dessinée sud-africaine ont été représentés justement sous forme de contes les petits personnages les petits africains dans la brousse et donc peut-être aussi qu'ils ont un peu marre de ça et qu'ils ont envie d'être représentés ou de se représenter comme vous et moi dans notre modernité dans notre actualité dans un style plus réaliste plus figuratif et ceci m'amène à vous parler donc des origines pour vous parler ensuite de l'actualité de la bande dessinée sud-africaine mais cette bande dessinée sud-africaine elle est très marquée évidemment par le contexte comme dans beaucoup de pays très marquée par le contexte politique mais peut-être plus encore parce que le contexte politique de l'Afrique du Sud post-colonial et de 1948 avec l'arrivée au pouvoir du parti national qui institutionnalise l'apartheid jusqu'à 94 et les premières élections non-raciales donc c'est des décennies d'une violence absolue d'une cruauté sans nom et c'est ça qui va marquer fortement toute l'activité la bande dessinée qui naît dans beaucoup de pays qui prend son nom dans la presse dès le début de la vie on retrouve dans toute la presse anglo-saxonne donc des cases avec des petits personnages et les les strips donc le premier le premier strip connu pour les caricaturistes c'est un monsieur qui s'appelle William Crowder et qui va créer un magazine un hebdomadaire satirique qui s'appelle le pays c'est un atout légèrement incurvé avec une boule en bois au bout qui servait à la chasse pour frapper son ennemi potentiel et qui va créer le ça sera le premier caricaturiste sud-africain il y aura ensuite Dale Bounséer très ardent penseur de la cause african puisque à l'époque l'Afrique du Sud est sous mandat britannique et les africans luttent ce qu'on a appelé les africaneurs les bourgs enfin les africans luttent pour leur leur indépendance et le pardon Daniel Bounséer il va créer un qui va symboliser pendant longtemps dans l'imaginaire collectif le stéréotype de l'affairiste blanc donc il va créer un personnage qui s'appelle Hoganheimer et ensuite le premier BDIS connu s'appelle Thomas Honibald qui lui va va décrire nature sur les contes blancs et et avec la réopouvoir du parti national en on va continuer à représenter souvent les noirs comme ça de façon avec beaucoup de préjugés ratios et avec des images très stéréotypées des années 50 à 70 anglophones et réputés et vont se mettre à critiquer dans leur stéréotype parce que en blanc ils tiraient de nombreux avantages de la situation et eux-mêmes vont continuer à diffuser les mêmes stéréotypes concernant toutes les populations non blanches d'Afrique du Sud je vous renvoie à Tintin au Congo et on va voir apparaître ensuite dans les années dans les années 80 un dessinateur qui va être très connu qui s'appelle Zapiro de son vrai nom Jonathan Shapiro qui naît au Cap dans les années pardon dans les années 60 qui adhère qui va être arrêté en 85 avec sa mère et sa soeur pendant 11 jours parce qu'il était membre du United Democratic Front et en 88 il va adhérer à l'ANC qui à l'époque était encore interdit et Zapiro en fait donc lui il critique le parti au pouvoir il est proche de la gauche libérale et aussi lorsque les premières élections non raciales sont organisées Zapiro il va continuer son travail de caricaturiste et il va critiquer comment dire l'impéritie pour ne pas dire plus des dirigeants de la Nouvelle Afrique du Sud et la corruption qui marque beaucoup le pays et il va aussi s'attaquer et je pense qu'il y a matière Jacob Zuma le président sud-africain qui vraiment a donné beaucoup matière à illustration aux dessinateurs aux caricaturistes sud-africains et ce qui est intéressant aussi avec Zapiro c'est qu'il fait un détour par les Etats-Unis il va se former dans les années dans les années fin 70 début 80 il va avoir une bourse il va partir aux Etats-Unis et il aura comme enseignant à la Visual School of Arts de New York pardon il aura comme professeur Arch Spiegelman donc l'auteur de Maos que vous connaissez peut-être et si vous ne connaissez pas je vous invite vivement à l'Irmaos donc Arch Spiegelman Will Eisner des grands grands dessinateurs qui appartiennent au patrimoine mondial j'ai envie de dire qui sont des Etats-Unis mais qui sont vraiment des très très grands dessinateurs et voilà donc Zapiro qui est très connu et puis dans les années dans les années 80 donc dans les années 80 on est en plein quand même en plein état d'urgence le parti national le régime touche à sa fin mais s'accroche et la situation est extrêmement difficile et violente il apparaissent des premiers auteurs non blancs donc comme Nanda Souben qui travaille pour la presse indienne donc pour le journal The Post à Durban dans l'actuel KwaZulu Natal qu'on appelait le Natal à l'époque de l'apartheid et il sera la première personne racisée la première personne de couleur à travailler pour un journal blanc le Daily News en 1995 il va fonder également une école de graphisme et son ouvrage le plus célèbre s'appelle The Wizard of Hode donc une référence au magicien d'Ose Hode pour House of Delegates donc le magicien de la maison des représentants au sens politique au sens politique du terme c'est un superbe album et voilà donc dans l'Afrique du Sud post-apartheid tous les caricaturistes viennent de tous les horizons mais à ma connaissance il n'y a que des garçons c'est bien on a dépassé on a dépassé une société raciste et tout le monde peut devenir tous les dessins de tout le monde peuvent être mais il y a principalement des garçons il va falloir attendre quand même la bande dessinée pour qu'on voit apparaître des filles et les filles elles vont dessiner dans la elles vont se retrouver dans la bande dessinée indépendante qui prend son essor dès les années 70 surtout dans les donc les années 70 on est en plein apartheid elle va trouver son essor dans les dans la presse indépendante dans les fanzines des universités anglophones donc plus libérales très influencées par l'underground américain Robert Crump et MAD d'ailleurs il y avait un magazine qui a été publié un fanzine de mémoire qui a été publié des années 50 à 70 à l'université du du Witz-Waterstrand je crois qui s'appelait Witz et sur lequel il y a un bandeau il y a écrit Don't get mad but you've just bought Witz voilà un petit jumeau petite référence à MAD au magazine MAD au fanzine MAD de Robert Crump ensuite apparaît Andy Mason qui est un grand dessinateur sud-africain et qui lui il va travailler aussi dans la presse alternative et comme beaucoup de connu sous le nom de Pooh P-O-O-H comme Winnie the Pooh et en fait il va se retrouver comme beaucoup d'auteurs sud-africains et Véronique Tadjou en a parlé aussi les ONG les magazines publiés par les ONG ou par des collectifs d'action d'action sociale vont beaucoup se servir de la bande dessinée pour passer des messages c'est-à-dire pendant longtemps la bande dessinée elle va être un peu contournée sans que ça soit comment dire péjoratif dans ma bouche mais elle va servir elle va être il y aura une forte valeur, une visée éducative la bande dessinée va servir à faire passer des messages sur l'accès au vote l'émancipation le sida l'écologie tout ce à quoi vous pouvez penser et Andy Mason dont je parlais tout à l'heure va introduire aussi une autre vision de l'Afrique du Sud avec un bel album qui s'appelle Voozie Goes Back a comic about the history of South Africa c'est-à-dire pas un point de vue raciste sur l'histoire sud-africaine et en 1981 5 ans après les émeutes de Soweto il coproduit avec Mogorozi Matsumi la série Slopey sur la vie très spécifique dans les townships d'un point de vue humoriste et ça sera publié Matsumi va continuer la série pendant plus de 10 ans donc il va être publié dans le magazine Learn and Tech d'une ONG sud-africaine et ce qui est très intéressant avec Mogorozi Matsumi c'est qu'il a il a publié en 2016 une trilogie qui s'appelle 360 qui est dans le document que vous voyez à l'écran il doit y avoir une ou deux planches au tout début de ce document et qui est un document formidable on y vient et bon il raconte sa vie c'est un type qui a une vie extraordinaire extrêmement dure donc il a grandi dans les townships il a été en prison il a il a tout vécu et il raconte ça c'est un très beau très beau graphisme une très belle autobiographie en 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 bande dessinée donc en trois en trois volumes si vous la trouvez mettez la moi de côté ou gardez la mais c'est un collector et on le en tout cas moi j'ai beaucoup cherché je ne l'ai pas trouvé je ne l'ai pas trouvé non plus en Afrique du Sud quand j'y suis allé en septembre en septembre 2019 donc voilà je vous disais le 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 biais le biais éducatif va être très très important pour les pour les auteurs pour les auteurs sud-africains et ensuite vont apparaître va apparaître pardon un courant assez assez transgressif je vois une question j'y réponds tout de suite sur Joe Sacco d'accord excusez-moi je lisais des questions en même temps je pensais qu'il fallait que j'y réponde tout de suite donc on y viendra on y viendra après en même temps que ce courant très donc la visée éducative apparaît un courant très transgressif clairement trash on peut le dire donc avec un auteur qui s'appelle Joe Dog de son nom de son vrai nom Anton Kahnmayer qui est prof qui est professeur d'art plastique à l'université de Stellenbosch qui va être très importante pour la production BD sud-africaine donc Stellenbosch est à côté du Cap c'est Afrikaans et ils vont faire des BD avec un de ses élèves Adam Bard de son nom d'auteur et Conrad Botts de son nom réel et ils vont créer ça va être les futurs créateurs pardon de Bitter Comics Bitter Comics donc très inspiré de la BD indépendante américaine et franco-belge aussi Bitter Comics pour Comics Amère et avant ça ils tentent en 89 le genre satirique c'est à dire qu'ils inventent un personnage un musicien de rock asocial transformé en zombie par un psychologue militaire au moment de son incorporation alors mais inutile de vous dire que cette bande dessinée dans l'Afrique du Sud pas complètement enfin en 89 on est encore en plein dans l'apartheid et l'apartheid enfin si vous avez lu un peu vous avez documenté sur la question la religion extrêmement importante l'armée la police enfin tous les tous les attributs habituels d'un état hyper autoritaire d'un état fasciste sont à l'oeuvre donc cette bande dessinée va faire beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de bruit et donc dans les années pardon donc ils vont inspirer beaucoup de ils inspirent encore ce groupe là Anton Kahnmaier connu sous le nom de Joe Dog va beaucoup inspirer la jeune BD ou la BD actuelle sud-africaine et c'est eux c'est par eux aussi que sera connue la BD sud-africaine en France parce qu'ils vont avoir des liens avec la Réunion vous savez que l'île de la Réunion est située dans l'océan indien pas très loin de la frontière orientale enfin donc de la côte du KwaZulu natal et il va y avoir des liens entre la Réunion et l'Afrique du Sud donc des liens entre la France et l'Afrique du Sud parce que des auteurs réunionnais comme Apollo comme Serge Huauchi feront le pont feront le lien Apollo avait créé un collectif qui visite toujours je crois qui s'appelle le Cri du Margouillat le Margouillat c'est un petit lézard qu'on trouve à la Réunion et donc ils vont faire des liens avec ces auteurs et ils permettront ensuite à ces auteurs de Bitter Comics d'être connus d'être édités en France par des auteurs indépendants comme l'association des maisons indépendantes l'association Cornelius et autres ils seront invités ils seront invités dès et même avant je pense en tout cas 2009 au festival d'Angoulême il y aura une petite exposition qui fera scandale parce que leurs planches seront jugées trop provoquantes et il me reste trois minutes de jouer à dépêche pardon j'ai trop à dire sur la bande dessinée sud-africaine qui est extraordinaire donc dans ce collectif de Stellan Bosch très important apparaîtra une fille qui est Carline de Villiers qui est une élève de Anton Camayer et qui a fait une très jolie bande dessinée qui a été publiée chez un éditeur franco-suisse que je vous montre ici aussi et qui s'intitule Ma mère était une très belle femme très bonne bande dessinée et My mother was a very beautiful woman dans sa version originale mais voilà tout ça ça reste tout le monde écrit par rapport ou contre l'apartheid et dans la BD actuelle très actuelle sud-africaine donc ces jeunes auteurs où il y a de plus en plus de femmes ces jeunes auteurs des années donc les millenials en fait bien évidemment ils sont issus ils ont été matricés comme nous tous par leur histoire par leur histoire nationale mais aussi ils s'en défont ils s'en détachent et c'est ça qui les rend intéressants parce qu'ils parlent que ce soit Kwesi le super-héros sur lequel a travaillé Mohale Machigo ou que ça soit plein d'autres auteurs pardon plein d'autres personnages qui apparaissent dans les BD sud-africaines actuelles c'est des thématiques des problématiques qui concernent tous les jeunes alors il y a une forte influence du comics au sens bande dessinée états-unienne nord-américaine mais il y a aussi le trait la ligne claire le trait franco-belge qu'on voit apparaître donc il y a une grande diversité et les thèmes ne sont pas ne sont plus liés à l'apartheid ou aux années post-apartheid stricto sensu mais on parle du sida il y a beaucoup d'ouvrages sur les thématiques LGBTQI plus et c'est des jeunes les jeunes auteurs sud-africains sont des jeunes auteurs comme n'importe quel autre jeune du monde et c'est en ça c'est intéressant et c'est en ça c'est là où les éditeurs devraient de leur pays parce qu'il y a vraiment un manque de débouchés je le disais au tout début la plupart sont en auto-édition ne vivent pas de leur art de leur production ou doivent par choix mais aussi par nécessité comme Orale et Machigo multiplier les créations en fait avoir un univers très polifique à la fois faire de l'animation de l'écrit de l'image pour pouvoir tout simplement survivre et donc voilà il y a vraiment c'est un bonheur moi je rêverais d'être éditrice pour aller éditer des auteurs sud-africains et en plus c'est une création qui parle à tout le continent et largement au-delà merci merci Julie donc puisqu'il y a déjà une question sur Youtube vous allez pouvoir y répondre est-ce qu'il y a un lien entre ces BD politiques et celle de Joe Sacco ? alors un lien Joe Sacco il fait du reportage c'est BD moi je suis fan de Joe Sacco il a un très beau trait mais voilà Joe Sacco il fait du reportage alors il n'y a pas ça je n'ai pas vu d'auteur explorer ce genre-là parmi les auteurs sud-africains que j'ai rencontrés bon en même temps à chaque fois qu'on écrit sur le quotidien on fait un peu du reportage mais vraiment Joe Sacco pour moi ce qu'il fait c'est vraiment un genre journalistique illustré sous forme de bande dessine et donc à ma connaissance il n'y a pas que ce soit ces reportages en Israël-Palestine ou en ex-Yougoslavie voilà c'est vraiment un vrai travail de journalistique dans le sens où il met une enquête où il respecte le contradictoire il fait intervenir plein de personnages et c'est très réaliste le propos de Joe Sacco alors une question est-ce que vous voulez revenir sur certaines BD qui sont sur votre PowerPoint et les commenter un tout petit peu volontiers on n'a vu que quelques images pour l'instant donc là on voit Kwesi donc ce super héros donc a été initié par Loïzo Mkize et donc je le disais je le répète Morale Machigo a été la scénariste des volumes 7 à 12 ou 13 je ne sais plus et je disais que c'était très important parce que Kwesi c'est le premier super héros sud-africain donc il n'y a plus besoin d'aller chercher pour des jeunes sud-africains d'aller s'identifier à un Batman Superman Captain America tout ce que vous voulez et voilà ils ont un super héros et en plus c'est le premier super héros noir donc comme identification positive c'est très riche c'est très valorisant et il lui arrive plein de choses parce que Kwesi c'est un jeune je crois qu'il a une vingtaine d'années c'est un type qui habite c'est un urbain et paf il devient super héros et il se pose plein de questions sur que faire de ses super pouvoirs que faire par rapport pour la société sud-africaine dans laquelle il évolue et Loïzo c'est intéressant bon il a je trouve qu'il a un trait très particulier parce que certes il y a un fond comics super héros mais il sait et je pense que c'est plus manifeste dans l'affiche qu'il a faite pour l'exposition à la Johannesburg Art Gallery il est très inspiré de Mobius aussi et il y a beaucoup de ce qui est intéressant alors que c'est plutôt un monde anglo-saxon l'Afrique du Sud ils sont quand même allés regarder du côté des auteurs européens ils se sont pas complets leur inspiration ne vient pas que des auteurs états-uniens alors bon il y a une question YouTube est-ce qu'il serait possible de revenir sur les BD qui traitent des questions sociales en lien avec les questions LGBT plus pourrions-nous avoir des noms d'auteurs des titres quelle est la part du didactisme dans cette veine alors la part du didactisme c'est celle que vous vous y trouverez en fait c'est pas des des il y a une pardon je suis en train de chercher dans mon petit tas de bandes dessinées que j'ai ramenées là il y a une auteure qui s'appelle Jesse Brettenbach voilà avec un très joli album qui s'appelle I Don't Like Chocolates et son personnage il y a beaucoup de choses qui tournent autour de pardon c'est pas très visible peut-être mais qui tournent autour de la nourriture le rapport au corps il y a aussi Niske Alexander et également auto-édité et elle elle a fait un livre qui s'appelle Period Party sur les règles il y a aussi une fille qui fait un truc très chouette qui s'appelle Cake à Michael et elle a fait donc il y a quatre volumes dans une jolie édition aussi et ça s'appelle Sophie and the Giant The Giant Slayer donc Sophie est le tueur le tueur géant si on peut traduire ainsi et Sophie c'est une fille qui se retrouve elle doit elle doit tuer des gens pour survivre en quelque sorte voilà ici on voit la planche on voit les planches à l'écran et comme BD je vais quitter l'écran momentanément je vais aller voir sur mon étagère pour vous montrer des publications LGBTQI plus donc il y a ça par exemple je ne sais pas si c'est visible à l'écran mais je pourrais si vous le souhaitez scanner des couvertures et vous les envoyer avec des noms d'auteurs d'autrices plus précisément et là c'est un collectif en fait un collectif donc qui parle de de oui de relations je ne sais pas si c'est très visible de relations homosexuelles et l'Afrique du Sud est assez c'est le seul pays du continent avoir inscrit dans sa constitution le mariage homosexuel ça ne veut pas dire pour autant que toute la société sud-africaine est tout à fait raccord avec cette cette intention qui a été constitutionnalisée voilà donc parler du du sida des relations homosexuelles en Afrique du Sud ça reste ça reste ça reste difficile d'accord une question de Véronique Tadjot est-ce que la bande dessinée en Afrique du Sud est distribuée par des réseaux différents des réseaux différents c'est-à-dire des réseaux différents c'est-à-dire qu'on trouve la BD on va la trouver dans des elle est vendue lors des des conventions donc ces foires ces foires du livre il y a quelques en fait moi j'ai passé quelques années de mon enfance en Afrique du Sud pendant l'apartheid et j'y suis retournée donc très longtemps après en 2019 moi j'y étais au milieu des années 80 après avoir grandi à La Réunion et ça a été un choc parce que dans la petite ville dans laquelle nous habitions dans l'actuel KwaZulu natal il n'y avait pas de librairie et moi à La Réunion j'allais beaucoup à la bibliothèque dans des librairies et donc il y avait un magasin qui existe toujours qui s'appelle le CNA qui est une sorte de droguerie papeterie on trouve aussi des magazines et des livres donc là on peut trouver des bandes dessinées il y a quelques librairies aussi en Afrique du Sud surtout dans les grandes villes Johannesburg Pretoria Durban Cape Town Peter Maritzburg et certainement d'autres villes mais c'est vrai que c'est souvent les auteurs sont obligés de faire de l'autopromotion sur internet pour annoncer la sortie de leur ouvrage de vendre sur des marchés ou de profiter d'événements culturels pour présenter leurs oeuvres et il y a vraiment cette question c'est vraiment un marché très dur il y a peu d'éditeurs qui se lancent et un des co-commissaires de l'exposition qui avait eu lieu à la Johannesburg Art Gallery qui s'appelle Ray Witcher qui est professeur à l'université enfin qui était chargé de cours donc professeur à l'université du Witt-Watterstrand où a enseigné Véronique Taggio Ray il disait lui il pense qu'une des solutions pour l'avenir de la bande dessinée en Afrique du Sud c'est il se pose la question du support écrit en fait dans un pays où il n'y a pas cette culture de l'écrit où il y a une grande culture de l'oralité est-ce qu'il ne faudrait mieux pas utiliser internet pour diffuser de la bande dessinée et par exemple moi j'ai acheté une petite BD parce que Mohale Machigo elle a fait deux livres pour enfants donc moi j'ai acheté en septembre 2019 Where is Lulu parce que je trouvais important d'avoir comme la représentation d'une petite fille noire dans sa modernité et Where is Lulu on peut le voir en ligne aussi donc voilà il y a beaucoup d'auteurs sud-africains qui se demandent est-ce qu'ils ne devront pas est-ce qu'ils ne devraient pas pour être mieux connus pour être plus diffusés puisque les jeunes ont des pas mal de jeunes sur le continent en Afrique australe en Afrique du Sud et sur le continent ont des smartphones est-ce que c'est pas mieux d'être de se passer du support écrit en fait et c'est une vraie question chez les auteurs de BD sud-africains et sud-africaines Oui j'allais d'ailleurs vous poser la question de la création sur internet parce qu'il y a par ailleurs pas mal de créations de bandes dessinées sur internet aux Etats-Unis au Japon ailleurs donc c'est ce qu'a choisi de faire Loïs Oum Kize par exemple il a signé une je pense une forme de licence et les aventures de Kwezi on peut les voir en ligne il y a une BD sud-africaine qui était très connue dont j'ai pas eu le temps de parler qui s'appelait Supastrikas qui est une S-T-R-I-K-A-S donc des c'est des joueurs de foot à qui il arrive plein d'aventures et Supastrikas c'est regardé dans toute l'Afrique parce que ça a été transformé en dessin animé en fait en animation et donc voilà Supastrikas qu'on voit à l'écran c'est un ouvrage c'est une démarche collective il y a plusieurs auteurs et c'est visible je crois que c'est diffusé en France sur une chaîne qui ne fait que du dessin animé et Supastrikas c'est vu en Amérique latine en Asie du sud-est et dans toute l'Afrique et il y a l'Institut français d'Afrique du Sud soutient à Johannesburg une école d'animation j'ai rencontré des jeunes gens extrêmement doués ils faisaient des super super travaux d'animation et il y a des partenariats avec le festival international du film d'animation de Nancy avec les structures autour de l'animation à Nancy donc il y a plein de partenariats pardon le nom de cette école m'échappe ce soir mais il y a plein de partenariats et c'est vraiment un créneau enfin une voie qui est envisagée par les auteurs sud-africains pas par tous pas par tous mais qui est une voie qui est envisagée pour la diffusion une plus grande diffusion de leurs travaux de leur oeuvre d'accord alors je ne vois plus de questions sur le chat ou sur Youtube je ne sais pas s'il y en a d'autres qui arrivent vous avez mentionné tout à l'heure que les influences étaient surtout américaines mais qu'ils connaissaient aussi l'école franco-belge est-ce que les mangas aussi sont connus et ont une certaine influence sur les auteurs sud-africains tout à fait pour les jeunes alors pas tous mais chez les jeunes auteurs de BD sud-africains donc quand je dis jeunes auteurs sud-africains c'est post Bitter Comics toute cette équipe autour des beaux-arts de Stellan Bosch autour de Joe Dog et donc oui il y en a qui s'inspirent on retrouve un peu ce style comics plutôt Etats-Unis et aussi les mangas pour et souvent les thèmes je trouve que Mohale Moshigo on parlera parce qu'on parle beaucoup d'afro-futurisme concernant l'oeuvre de Mohale Moshigo et dans la BD sud-africaine il y a beaucoup il y a des choses à la fois très réalistes ce qui se passe dans la vie de chacun la ville dans laquelle chacun vit mais il y a beaucoup aussi d'anticipation de dystopie où le manga ou le style afro-futuriste est pas mal utilisé pour décrire les histoires que ces auteurs veulent raconter Je vois toujours pas d'autres questions arriver je me posais la question de la langue en général elles sont en anglais ces BD ? Il y a beaucoup de BD qui sont en anglais et en africain c'est-à-dire que les auteurs blancs qui sont autour de comme c'est leur langue leur langue maternelle il y a beaucoup d'auteurs blancs qui sont originaires de cette mouvance de Stellenbosch autour de l'équipe de Bitter Comics il y en a beaucoup qui écrivent en africance et comme langue véhiculaire les jeunes auteurs qui ne sont pas dans cette mouvance où on parle africance écrivent en ces jeunes auteurs quels qu'ils soient écrivent surtout en anglais mais il y a des strips enfin les strips sont alors les strips donc les comiques dans la presse sont dans plusieurs langues mais souvent l'anglais en fait l'anglais sert de comme il y a 11 langues officielles l'anglais c'est la langue véhiculaire en fait que tout le monde parle plus ou moins Oui c'est un petit peu ce qui se passe en Inde aussi où il y a beaucoup de langues officielles et où souvent l'anglais dans la presse est la langue commune je ne vois pas d'autres questions je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivées je pose la question à mes collègues qui surveillent YouTube plus de questions sur YouTube aucune question sur le chat YouTube donc il n'y a plus plus de questions donc puisqu'il nous reste encore 5 minutes oups non plus de questions est-ce que éventuellement vous auriez vous une question à poser à Véronique par exemple puisqu'elle vous a posé une question justement quand elle parlait des éditeurs des éditeurs sud-africains ou de comment elle elle voit parce que peut-être qu'il y a des éditeurs parce qu'il y a toujours eu ce biais de la bande dessinée à vocation à finalité éducative dans la dans la dans la littérature sud-africaine on va dire enfin dans la production visuelle sud-africaine comment elle elle voit justement l'évolution de ce de ce marché parce que malgré le développement économique et malgré l'arrivée sur le dans dans cette vaste aire de jeu qu'est la bande dessinée ou la création illustration de livres jeunesse de plein de jeunes nouveaux talents nouveaux auteurs pour autant il n'y a pas de il n'y a pas elle a mentionné pardon Jacques-Anna Média qui est une formidable qui a été fondée par Maggie Daivy qui est une formidable extraordinaire éditrice mais voilà il n'y a peu de il n'y a peu d'éditeurs sud-africains ou sur le continent voilà cette idée de développer comment on peut développer une une bande dessinée sud-africaine en interne et qui trouve son lectorat et qui trouve des débouchés économiques en fait pour permettre la création la diffusion de de ses oeuvres oui en fait c'était la question que j'allais vous poser encore si je pouvais en poser une autre mais en fait oui j'étais je pensais parce que je me demandais si il y avait des réseaux parallèles parce que il me semble que c'est c'est un art qui qui parle directement à beaucoup de personnes qui j'allais dire moins élitiste et donc il me semble qu'il faudrait que la la BD sud-africaine prenne un meilleur renvoi il faudrait que les éditeurs aillent au-delà du beau livre du bel album et cherche à amoindrir les coûts et cherche à diminuer les coûts de manière à ce que ça se ressente sur le prix et justement vous parliez tout à l'heure de l'Inde de l'expérience on parlait de l'Inde de l'expérience là-bas et même au niveau des romans ils ont tendance à faire une édition à bon marché et je pense aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique du Sud on est rentré dans un piège de la belle édition et qui fait que bon si vous avez toutes les couleurs si vous avez la couverture la couverture dure si vous avez ceci si vous avez cela bon automatiquement ça va coûter cher donc je suis très intéressée par ce que vous avez dit sur les possibilités que l'Internet peut offrir bon on risque de tomber dans un autre problème qui est celui de la c'est-à-dire comment acheter ces livres sur l'Internet parce que on le voit partout ailleurs on pense que tout le monde a une carte bancaire qui va permettre d'acheter des livres sur l'Internet mais ce n'est pas si évident que ça sur le continent africain en tout cas donc il y a aussi ce travail à faire pour que on puisse avoir accès à toute cette création qui est en pleine évolution mais il va falloir aussi que et ça c'est formidable que Machigo soit si qu'elle touche à tant de genres si vous voulez parce que je pense que ça nourrit sa création et j'espère qu'il va y avoir plus de lecteurs noirs sud-africains et donc je pense qu'il faut faire tout un travail au niveau du prix encore je ne veux pas être obsessive à propos du prix mais je pense que c'est très important si si mais c'est crucial les auteurs de bande dessinée en sont bien conscients quand je parlais d'un phénomène d'auto-édition c'est à dire que la plupart voilà c'est des petits livres cartonnés souples voilà c'est pas c'est pas de la de la BD à laquelle on est habitué en couverture dure très très sophistiquée ils sont habitués ça peut être vendu sur les facs de la main à la main de enfin ils font de l'auto non seulement ils font de l'auto-production mais ils font aussi de j'allais dire de l'auto-vente c'est à dire qu'ils vendent leur propre au cours de réunion concert x manifestations culturelles ils viennent vendre leurs propres leurs propres albums très peu chers parce que ce qui leur importe c'est évidemment pas de faire du profit avec ça mais que leur oeuvre soit diffusée d'accord bon écoutez il est 19h c'est l'heure fatidique à laquelle nous allons devoir couper l'enregistrement donc je voudrais remercier chaleureusement nos deux intervenantes Véronique Tatcheau et Julie Chancel il me semble qu'on a appris vraiment beaucoup beaucoup de choses sur la littérature pour enfants et la BD en Afrique du Sud et et donc je vous rappelle que la prochaine session aura lieu le jeudi 19 novembre 2020 à la même heure à 17h30 et je vous remercie tous merci beaucoup au revoir bonne soirée à tous et à toutes au revoir au revoir je vous remercie tous